Nous sommes en automne. Florian et moi avons pris nos marques ici à Sweetland. Ils se concentrent sur le nectar, les animaux de la ferme et la cuisine, pendant que moi je m'occupe du jardin et de mes entraînements avec Sky. Mon chéri sait à quel point participer au concours Epicultime est important pour moi, et il me soutient à 100%. J'ai énormément de chance de l'avoir dans ma vie. J'aimerais bien qu'on passe à l'étape supérieure de notre couple. Je vais peut-être lui proposer de se marier. Pas besoin que ce soit l'homme qui demande, je peux faire le premier pas. En tout cas, pour l'instant je dois me concentrer sur les compétitions équestres pour atteindre mes objectifs. Quand je relis ce journal, je me rends compte de tout ce qu'on a vécu, Sky et moi, Dolly, Millie et maintenant tous mes autres animaux, avec en plus l'amour de ma vie. C'était une super idée de me lancer dans cette nouvelle vie de propriétaire de ranch. Je ne regrette rien. Hey mes conjurés et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 8 de notre Let's Play Challenge Sweetland. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc, vous avez vu que nous sommes passés en automne pendant le Machinima. Et oui, parce qu'en fait, j'avais complètement zappé. C'est vous qui me l'avez rappelé en commentaire, puisque oui, en fait, quand je faisais les Machinima pour que ce soit tout beau, tout verdoyant et tout, eh ben en fait, j'avais envie d'être en été, quoi que ce soit joli, parce que sinon après, les plantes dans le jeu, quand il y a les saisons, elles deviennent vraiment immondes, genre super moches. Et donc, bah, j'avais complètement zappé de me remettre en automne pendant qu'on était en gameplay. Donc voilà, j'ai rectifié le tir. Nous sommes au milieu de l'automne. J'ai fait un petit relooking à Daphné. On a bien avancé les compétences et on a avancé aussi dans les concours. Donc j'espère que dans cet épisode, nous allons enfin participer au concours hippique. C'est parti, on se retrouve sur les Sims. On se retrouve dimanche à 16 heures de l'après-midi. Donc voilà, on est en automne. Ça commence à être tout moche. Il se met à pleuvoir et j'ai eu un message qui m'a complètement traumatisée. L'animal Dolly se fait vieux, le pauvre, pourvu qu'il lui reste encore quelques caresses avant la visite de la faucheuse. Je sais pas comment vous dire, mais pour moi, il faut vraiment qu'il règle le bug du vieillissement des animaux parce qu'en fait, dans les options du jeu, paramètres du pack, nous avions un pack. Donc c'était via la campagne. Et là, il n'y est plus. Et avant, on l'avait et on pouvait désactiver le vieillissement des animaux. Mais même en désactivant, ça ne marchait pas. Et maintenant, il n'y est même plus dans les options du jeu. Ils ont carrément supprimé. Et ça, je suis désolée, mais si on peut empêcher nos Sims de mourir et nos chiens et nos chats, pourquoi on pourrait pas le faire pour nos autres animaux ? Vraiment, je suis traumatisée. Je veux pas que Dolly meurt. Et ça, c'est un des trucs aussi qui me fait grave angoisser pour ce let's play. C'est que j'aimerais le terminer, entre guillemets, avant que mes animaux de ranch meurent. Je ne veux pas qu'on ait à subir ça. Ça me traumatise. Voilà, on démarre l'épisode avec une bonne ambiance. Je suis très triste. Ça ne peut pas arriver. Oh, mon chien ne va pas bien, je crois. Faut que je m'occupe de mon chien. Discussion intellectuelle. Jouer. Alors attendez, parce qu'il faut que je vous montre un petit peu où on en est, là. Daphné, elle voit au pipi room. Après, elle a un petit peu faim. Elle va aller prendre des restes. Donc, Daphné, en termes de compétence, elle a validé l'équitation parce que oui, il s'en est passé des choses. Et en jardinage, elle est à 44% du niveau 9, donc bientôt au niveau 10. Donc ça, on a bientôt terminé. Aussi, pour son aspiration, donc elle a atteint le niveau 10 de la compétence équitation. Elle a participé à 15 concours hippiques et elle a gagné l'or à une compétition de niveau 4 sur 5. On est encore loin. Mais par contre, elle a fait une dernière compétition, là. Elle a eu l'argent. Donc on a fait deux compétitions sur les 5 différentes au niveau 4. Donc ça veut dire qu'encore trois compétitions et on pourra faire le concours hippique. Alors je sais pas si on va y arriver à cet épisode. Je l'espère, tout du moins. Oula, faudrait essuyer ça. Mes autres animaux, vous allez bien si je vous regarde. Ouais. Ah, par contre, remplir d'herbes de prairie, ça il faut. Alors pour Cotton, vous avez été plutôt unanimes à dire que vous voulez qu'on garde ce prénom. Et il y a eu un commentaire. Alors vous aimiez bien Marron, mais il y a eu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire et qui a été pas mal likée. C'est qu'on appelle la chèvre Hélène. Et sincèrement, c'est clairement ce qu'on va faire. On va l'appeler Hélène en rapport avec notre fameuse héroïne super méchante, super riche d'un let's play scénario qu'on a fait et qui a fait aussi beaucoup d'autres vidéos. Et vous avez été nombreux aussi à vouloir que notre poulain s'appelle soit Sun, soit Soleil, soit Star. Et ce qui a été le plus liké, ça a été Star. Donc écoutez, pourquoi pas. Par contre, il faut que je le fasse dans le crin insime. C'est d'ailleurs, vous voyez que ses crins sont devenus blancs. Et oui, en fait, il a commencé à avoir sa vraie couleur parce que j'avais vraiment quand même envie qu'on ait une petite différence avec le papa. Donc ses crins, en fait, sont devenus blancs, un peu comme s'il était albinos. Et voilà, Star avec ses petits crins. Oui, il ressemble pas du tout à sa mère. On va pas se le cacher. Mais c'est pas grave, il est un petit peu albinos. Voilà, il a juste les yeux de sa mère. Donc aujourd'hui, je crois que je me suis occupée d'absolument tout mon jardin. Ça devrait être ok. Brosser le poil de notre petite nuage, voilà, pour s'occuper un petit peu d'elle. Et Sky, il pleut, donc je pense qu'on va pas les entraîner maintenant, même si ce serait bien d'augmenter les compétences. Oh, regardez Star, il est trop mignon ! Oh, regardez ! Ils sont trop choux ! Ah bah, faut que je vous montre où sont les compétences de notre Sky. Alors, Sky, il est 9 en tempérament, mais tout juste passé. Agilité, il est bientôt 10. Saut d'obstacle, il est 8. Et endurance, il est 8. Donc les compétences de Sky, c'est encore compliqué, hein, augmenter. On va pas se le cacher. Ça prend du temps. Les compétences de chevaux sont vraiment très très longues. Voilà, je préférais vous prévenir. Comment ça va, mon petit Star ? Énergie médiocre. Ah bah, va dodo alors ! Oh mais pisse pas là ! Punaise, Sky ! Niveau 4 en tempérament, Star ! Bravo ! Mais je veux vraiment pas perdre Dolly, hein. Parce que ça, vraiment, c'est pas envisageable, hein. Dolly ! Je peux pas ! C'est pour ça que je veux pas, en fait, faire... En fait, quand il y a des let's play avec les animaux, je veux pas jouer longtemps, je peux pas. Ah, regardez nos poules et coques. Non mais vraiment, je pourrais pas, hein. Dites-moi qu'on peut supplier la faucheuse pour un animal. En vrai, par contre, je suis vraiment triste. Genre, cet épisode, ça va pas. Je vais la nourrir au biperon, Dolly. Animal âgé, non ! On peut pas la rajeunir ! Y'a pas un truc pour la rajeunir ? Je vous jure, j'ai peur. Allez, on va essayer de se concentrer et rester positif. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Florian ? Ah, t'aurais bien besoin de prendre une douche. Allez, prends une petite douche. Et tu vas t'entraîner un peu à faire de la guitare. Nafnel va s'occuper de Dolly, là. On va passer du temps avec Dolly. J'ai trop peur, hein. Vous vous rendez pas compte. Non mais regardez Dolly, comme elle est trop mignonne ! Vas-y ! Il va bientôt arrêter de le voir ou pas ? On va monter un petit peu Sky. J'ai envie qu'on s'entraîne. Il faut qu'on augmente encore ses compétences, là. Attends, comment ça, Millie, on n'est plus du tout amie avec elle ? À quel moment ? Non mais c'est trop bizarre ! Et alors, toi, t'en es où, là, de ton entraînement ? Est-ce que t'es bon un peu en guitare, là ? Allez, mon petit Florian. Les niveaux 3. Bon, ça va. Oh là là, la map, elle est trop belle, hein. Non, non, non ! L'animal Dolly se fait vieux, le pauvre, non ! Attendez, non, vraiment, je... Je veux pas continuer de jouer si j'ai plus Dolly avec moi ! Non ! Comment je fais ? Un mouton, ça vit plusieurs années, ça vit pas une saison, quoi. On l'a eu en été, on est en automne. On va bientôt passer 10 en tempérament, en endurance ? Ah non, niveau 9 ! Ah mais oui, c'est vrai, t'es à niveau 8 ! Oh punaise, désormais Sky se fatiguera moins lorsqu'il interrégira avec des tonneaux ou franchira des obstacles pour chevaux. Ok ! Eh bah dis donc, on est encore loin, hein, du niveau 10. On va faire une course d'entraînement de tonneaux. Bon, c'est un peu dangereux avec l'eau, j'avoue. Ah bah il peut plus ! Ah bah il peut plus ! Bah c'est parfait ! Oh, t'as failli te faire attaquer par nuages ! Ah bah bien ! Après, faudra aller dodo ! Bah tu m'étonnes, en vrai, il va bientôt être minuit, t'iras faire un petit somme. Et ta chérie, elle est comment, là ? Ouais, fatiguée, pareil, et elle a faim. Mais allez, on s'entraîne un peu ! Un petit peu d'entraînement, allez hop hop hop, on est à fond les ballons ! Et ils sont forts, hein ! C'est quand même long à monter les compétences, mais maintenant que nous on est 10, j'ai l'impression qu'on augmente plus vite les compétences de notre cheval. Ça, c'est un truc que moi j'ai découvert. Et si j'empêche le vieillissement de tous les sims ? Est-ce que ça empêche le vieillissement des animaux ? Oh, c'est là ! Vieillissement des animaux, c'est là ! Je désactive ! Dites-moi que ça marche ! Peut-être que c'est bon ! Ok, le vieillissement des animaux, c'était là maintenant, ils l'ont modifié, ils l'ont mis là. Bon, allez, écoutez, on arrête de s'entraîner, on va rentrer à la maison. Elle va cuisiner, salade du jardin, famille L4, et après, c'est douche et dodo. Par contre, je crois qu'il y a quelqu'un devant notre porte d'entrée, et ce n'est pas envisageable. Mais meuf, mais qu'est-ce que tu fais là à minuit ? Punaise ! Anne, en vrai, en fait, je pense que Anne, qui est d'ailleurs pieds nus, je pense que Anne vient tout le temps nous voir à nos compétitions, etc. Mais c'est vrai qu'on ne lui parle pas trop trop, on ne prend plus trop le temps. Ah bah, regardez, elle nous prend en photo et elle pense aux compétitions. Ouais, c'est une grande fan de nos compétitions, en fait, Anne. Elle nous aime beaucoup, mais... C'est vrai qu'on a un petit peu envie de couper. Ah bah, tu prends en photo notre cheval, maintenant. C'est vrai qu'on a un petit peu envie de couper avec Anne, parce qu'on s'est rendu compte que quand on était chez nos parents, elle était là, elle était tout le temps là, elle nous a beaucoup aidé, beaucoup appris. But, maintenant, elle est un peu collante, quoi. Et on se dit, bah, on aimerait bien avoir notre indépendance et être tranquille, quoi. Parce qu'elle vient vraiment presque tous les jours, c'est assez dingue. Donc non, Anne, il faut que tu rentres chez toi. Non mais la cuisine, pourquoi elle l'a fait dans le seul endroit comme ça ? Oh là là, elle a un plan de travail, un plan de travail, un plan de travail. Bande de Sims pourris, là ! Et donc oui, son petit relooking, vous avez vu ? C'est cette nouvelle coupe de cheveux, ça, c'est une nouvelle tenue aussi. Ça lui va bien ? Oh, elle fait peur, là. Et puis ça lui va bien, elle a changé quelques vêtements, comme on est en automne pour être un petit peu plus chaud. Oh là là, mais il est 9h du matin, mon Dieu ! Oh ouais, non, mais en fait, ils dormaient trop bien tous les deux, c'est pour ça. Mais Havana, elle est là en mode... Allez, réveillez-vous ! Il est tôt, là ! Faut faire la compétition et tout et tout ! Alors, elle va aller au pipi-room. Lui, comment il va ? Oh là là, il a faim. Poulet, réveille-toi ! Va manger un bout ! Hop, hop, hop ! Et est-ce que lui, il penserait pas à essayer de vouloir la demander en mariage ? Je sais pas. J'ai envie que ce soit elle, en vrai. Histoire de changer un petit peu. Ça pourrait être sympa. Comment vous allez ? Non, mais par contre, ça va jamais sécher, là, le linge. Bon, alors, aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire, je suppose. Disperser de la nourriture à proximité, ramasser les oeufs, s'occuper des poupoules. Mais normalement, les animaux, là, ils peuvent plus vieillir, hein. Normalement, ils vieillissent pas, hein. Dolly, tu restes là. Oh, regardez ! Star et sa maman de nuage, ils sont trop mignons ! Oh, bah, Saïjin qui me rejoint ! Oh, bah, bébou ! Oh là là, Saïjin ! Le moment calard de mon chat ! Bébou, je travaille encore un peu. Je sais, il est tard, tu as faim ? Mais regardez-moi ça ! Non, mais oh ! Bon, bah, écoutez, elle est vraiment trop adorable. Je vais essayer de la laisser caler sur le bureau. Le courrier était distribué. Oh, my God ! Les factures ! On va les payer. Saïjin, t'es adorable, mon bébou. Mais, euh... Non, arrête de taper le micro ! Saïjin, j'ai trop de trucs à faire, là, je travaille ! Alors, qu'on récolte tout. Est-ce qu'on a des choses à arroser ? On va faire entretenir le jardin ? En vrai, ils devraient trop faire crac-crac dans la grange. Je crois qu'il faut qu'on parle à une plante ou qu'on fasse des recherches sur une plante. Je crois que ça augmentera un peu plus vite. Alors, écoutez, on va aller participer à des petites compétitions. Sous la pluie, c'est génial ! Participer à un concours ! Alors, avec Sky, on en était où ? L'argent à saut d'obstacle, or à Western. Et pour faire le concours hippique, je crois qu'il faut qu'on ait tout passé, déjà. Eh bien, on va essayer de faire le niveau 4 de course de tonneau en espérant y réussir. On a tout ce qu'il faut, normalement, pour recommander. Allez, on va faire le petit concours de course de tonneau. Elle est partie au concours et maintenant, il refait beau ! D'accord ! Très bien ! Bon, comment tu vas, toi, Florian ? Mais va aux toilettes, Florian ! Punaise, va pisser ! Je t'occuperai du reste après. Allez, on revient du concours avec un... S'il te plaît, une médaille d'or ! S'il te plaît, une médaille d'or ! Oh non ! On a eu bronze ! Oh, je le sais... Je peux aller vendre le nectar, s'il vous plaît ? Prends toutes les bouteilles parfaitement vieillies. Allez, il est pas encore 15h. On va toute seule. Dis-moi qu'on peut encore le trouver et lui vendre. Par pitié ! J'ai pas la notif, d'habitude, j'ai la notif. Si je fais verrouiller la caméra sur lui... Est-ce que je peux te vendre du nectar ? Non ! J'ai trop le seum ! C'est tout pour aujourd'hui, pour le nectar. J'espère à bientôt. C'était à 15h que ça s'arrêtait. Je suis arrivée trop tard. Écoutez, on va essayer de vendre ici, au magasin. Voir combien ça rapporte. Bah, ça rapporte beaucoup, hein. J'ai envie d'attendre, en fait. Vous savez quoi ? On va attendre. On va attendre mercredi. On va rentrer à la maison. Et normalement, c'est mercredi que l'on peut vendre le nectar rouga. Et il faut juste que j'y pense à midi, quoi. Mais c'est relou qu'on n'ait pas la notif. Nous voici de retour à la maison. On va aller manger un bout. Et puis, je pense qu'on va peut-être s'entraîner. Et Florian ! Ah, mais il faut attendre. Mais il faut qu'ils fassent un petit rencard, tous les deux. Qu'ils se rapprochent, là. On pourrait pas aller faire des bêtises dans la grange ? Allez, est-ce qu'on irait pas faire des bêtises dans la grange ? Alors, ça fait clairement 45 fois que j'essaye de les faire et aller faire crac-crac. Mais Tulip rentre tout le temps. Ah bah, et puis Saïdine qui se lève. Oui, Boubou, je suis trop belle, mon amour. Mais on veut qu'ils fassent crac-crac, là. On veut que Florian et Daphné fassent des pointures de bêtises dans l'abri pour animaux. Alors, oh là 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 là, les coquinous, les coquinous ! Eh ! Eh, mais attendez, c'est leur première fois ? Non, l'animal Dolly se fait pas vieux ! J'ai désactivé le vieillissement pour animaux, c'est faux ! Non, mais attendez, ils sont en train de faire crac-crac pour la première fois ! Et on me met le message de Dolly qui se fait vieux ! J'y crois pas ! Oh, la petite musique ! Ah, j'adore. Ok, et est-ce qu'après ça, elle ne pourrait pas... En plus, il ne pleut plus, enfin, lui parler et lui demander peut-être de se fiancer ! Oh non, il pue ! Oh non, il chmoute ! Ah non, 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 va te laver, va te laver, pelo, va te laver ! On va pas accepter ça ! Et nous, on va aller dormir ! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave ! Voilà, demain, demain, c'est très bien pour demander en mariage ! Voilà, voilà ! Il est 23h et ils se sont mis à dormir ensemble ! Mais regardez-moi ça comme ils sont trop mignons ! Ils sont adorables ! Oh, j'aime trop ce mode ! Je vous l'ai partagé dans une vidéo, hein ! Pour avoir le petit mode qui s'endorme comme ça ! Allez, on les laisse dormir et demain, grand jour, elle va organiser un petit truc, je pense ! C'est le réveil à 5h du matin ! Urgence, pipi, pipi, vite, vite, vite ! Y'a rien qui y va ! Et après, il va falloir manger un petit bout ! Voilà, manger la petite salade du jardin ! Let's go ! Vous avez échangé les toilettes, parfait ! Après, elle va prendre sa petite douche, elle va manger ! Lui, au niveau de ses besoins, il va plutôt bien ! Donc, il va pouvoir attaquer de s'occuper... Oh my god ! Tous les animaux, ils puent, y'a rien qui va ! C'est Bagdad, là ! Attendez, attendez ! Tout va bien se passer ! Légèrement sale, ok, mais je vais m'occuper de vous, les animaux ! Don't panique ! Je vais tous vous laver ! Nous, on prend notre petite douche ! Il va falloir qu'on se fasse très très belle ! Est-ce que... On le ferait pas tôt, aujourd'hui ? D'aller quelque part ? Ou alors non ! Non, à midi ! On va faire une petite compétition ! Ah bah, il... Il peut pas arrêter de pleuvoir, vraiment, un jour... Ce serait bien, hein ! Je dis ça, je dis rien ! Mais ce serait bien ! Alors, on a notre jardin à s'occuper, il faut qu'on désherbe tout ! Mais non, mais s'il pleut, je peux pas tout arroser ! Ah zut, je peux arroser ce qu'il y a à l'intérieur, au moins ! Normalement, je peux arroser, ouais ! Ouais, tout arroser ! Et je vais faire une super vente ! Allez, histoire qu'on augmente en termes d'argent ! Ah, regardez, ça c'est sa tenue temps froid ! Regardez, regardez comme elle est trop mignonne ! Et Florian, comment ça se passe avec les animaux ? Bah, il y a des bugs, hein, comme d'hab, c'est pas très étonnant ! Au 61, ça a augmenté, le jardinage ! Ça a augmenté, on est bien ! On a trois lapins, regardez, ils sont trop mignons ! Bon, on a pas le temps de s'occuper des lapins, par contre, hein ! Ça, faut pas pousser mes médailles smarties ! Écoutez, on va faire des recherches sur une plante, parle à une plante, histoire d'augmenter encore un petit peu ! Après, on ira faire une petite compétition ! Et à midi, on va aller au restaurant, ou au bar, avec notre chéri, pour manger un petit bout, et lui demander sa main ! Oh, mais si on allait à l'endroit où ils se sont rencontrés ! C'est trop mignon ! Faudrait aussi qu'il fasse un petit peu de nectar, normalement, puisqu'il a développé la compétence ! Havana, comment ça va ? Qu'est-ce qui va pas, Havana ? Désolée, on te connaît pas assez, Havana ! Tu es triste ? Elle a besoin d'attention ! Oh non, Choupi, on va jouer un peu avec toi, d'accord ? On va devenir amie avec toi un petit peu ! Allez, un petit moment avec Havana, puisque Havana est trop pipou ! Allez, on joue un petit peu ! Ouh ! Bah oui, Havana, on a tellement d'animaux que c'est pas facile de nous occuper de toi ! Désolée ! Mais t'es trop mignonne ! On t'aime, on pense fort à toi ! Et puis après, nous allons participer à un concours ! Et donc, avec Sky, il faut qu'on participe au dernier concours ! Mais attendez, on a participé à tous les concours ! Donc on peut pas encore faire championnat épique ultime ? Comment on fait pour faire championnat épique ultime ? Il faut qu'on ait 10 de partout ? Ou... Ah, non, faut qu'on ait l'or de partout pour avoir championnat épique ultime ? Ah non, on n'a pas fait course d'endurance, ok ! Ok, ok, on fait course d'endurance ! En plus, en endurance, on est en 9 et tout ! On peut gagner l'or en endurance ! Allez, il faut qu'on gagne l'or ! Il faut qu'on gagne l'or ! You can do it ! Vous pouvez le faire ! Mais elle est pas du tout partie à la compétition et j'ai perdu 1000 simflouzes ! Pourquoi elle bug ? Oh, j'en ai marre des bugs ! Il réinitialise l'objet et va à la compétition ! Non, mais c'est quoi ce bug-là ? Quoi ? Mais attendez, me dites pas que je peux plus participer ! Mais elle y est pas allée ! Ça a pas comptabilisé, c'est pas possible ! Mon cheval n'est pas là ! Mais il est où ? Mais elle est pas allée à la compétition ! Mais c'est quoi cette histoire-là ? Oh non, mais pas un bug de compétition, les gars ! Déjà qu'on peut en faire qu'une par jour ! Mais Sky n'est pas... Mais je vais canner, en fait ! Mais c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer ! À quel moment je peux pas aller en compétition avec Sky ? Est-ce que ça nous étonne ? Non, même plus, en fait ! Voilà, ça nous étonne même plus ! Elle va aller faire un petit peu des macaronis au fromage, puisqu'elle est un petit peu faim ! Mais je suis blasée, mon cheval a disparu ! Alors qu'on est même pas là à la compétition ! Il y a des bugs qui sont pas acceptables, là ! Mon cheval, il est où ? Non mais c'est complètement aberrant ! Bon, écoutez, je vais aller dans Gérer les mondes, et on va voir si mon cheval peut réapparaître ! Sky, s'il te plaît ! Non mais sérieux, je me fais bully par le jeu, quoi ! Mais Sky n'est toujours pas là ! J'ai un bug, mon cheval n'est plus là ! Je n'ai plus mon cheval ! Non, 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 non ! Non mais là, franchement, c'est l'épisode du bug ! L'épisode de la pluie, de l'humeur sad, alors que je voulais qu'il est déjà 13h30, alors que je voulais qu'elle le demande au mariage et tout ! C'est n'importe quoi ! Où est Sky ? Si je vais là-bas, là, avec Sky ! J'ai Sky avec moi ! Il est là ! Sky, tu es là ! Il est là, Sky, mon dieu ! Oh là là, j'en peux plus ! Mon cheval ! J'ai eu peur ! Les gens nous prennent en photo parce qu'on est une star, c'est ça ? Bon, est-ce qu'on peut faire la compétition, là, quand même ? S'il te plaît ! Oui, je peux pas ! C'est bon ! Ok, bon, on a perdu de l'argent, mais c'est pas grave ! Participe à la compétition ! On participe à concours d'endurance ! Allez, c'est bon, ils sont en train de participer au concours d'endurance ! C'est bon, c'est bon, tout se passe bien, tout va bien, tout va bien ! Oh, il y a un arc-en-ciel ! Allez, est-ce qu'on va gagner ou pas ? Ah non, on a eu l'argent, zut ! Bon, c'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, demain, on peut faire le concours hippique. On n'a pas validé l'aspiration, par contre, encore. Allez, on rentre à la maison. Nous voici de retour à la maison, c'est parti, on va manger un bout ! Demain, c'est le concours hippique ultime ! Bon, bah alors, c'est ce soir qu'on le demande en mariage. Voilà, voilà ! Vive les bugs ! Il faut qu'on change la litière aussi. Mais qu'est-ce qu'elle mange ? Des bananes plein de teintes grillées, ah bah dis donc ! On va parler un petit peu à une plante, histoire d'augmenter cette compétence. La compétence jardinage, il faut qu'on l'atteigne niveau 10. On est encore loin d'avoir fini l'aspiration. Oh, tous nos chevaux, ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? Les choupis, vous êtes trop mignons ! Il vit dans combien de temps, Star ? Je sais pas... Les lapins, ils sont trop mignons, on a un petit lapin noir, un petit lapin noir et blanc, et un petit lapin gris là-bas. Ils sont trop choupis ! Et on en est où, notre compétence ? Allez, on est bien, 76% ! Bien, bien, bien ! C'est bon, il est en train de nettoyer la litière ? Ok, bah ça c'est nickel. Est-ce qu'on pourrait quand même se faire un petit dîner ici, là ? Venez écouter ! Elle va faire un petit repas un petit peu mignon, genre. On a de l'argent, on est large, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Poivrons farcis ! Bah moi j'aime pas, mais on a des poivrons. Allez, pourquoi pas poivrons farcis ? En plus, ça fait réaliste et tout, ils ont des poivrons... Oh, il n'y a plus de nourriture pour l'animal ! Attendez, il faut qu'il aille remplir là-bas. Et lui aussi, elle va lui dire, vas-y, fais-toi un petit peu beau et tout. Il va, je pense, se laver les dents, se refaire une beauté, voilà. Il va se raser la barbe moustache, wep, 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 et il va se mettre dans une autre tenue après. Tu vas faire un petit repas aux chandelles et tu vas te faire fraîche comme jamais, Daphné. Ce soir, tu le demandes en mariage, oui ! Bon, par contre, vraiment, je suis deg. Quelle cuisine ici ! Non, l'animal d'Oli se fait pas vieux ! J'en ai marre ! Pourquoi il dit ça ? Je vais canner, je vous promets, je vais canner, je suis pas bien, Sam. Vieillissement des animaux, non ! Il n'y a pas de vieillissement des animaux ! Je vais péter un wat, hein ! Elle va lui demander aussi d'allumer le feu. Oh, sans sa barbe, il est pas très beau, en fait. Non, je rigole, ça va. Allumez le feu ! Va te changer de tenue. Il s'est rasé et tout. Hop, il va changer de tenue et il va s'habiller un petit peu chicos. Elle lui dit, allez, habite-toi un peu chic et tout. J'ai envie qu'on se fasse une petite soirée en amoureux, tous les deux. Oh là là, franchement, s'il dit non, je pense que j'ai le cœur brisé. Si Florian nous dit non, mais c'est la S ! Elle aussi, il faut qu'elle se change. Ok, elle a fini de préparer... Non, attends, mange pas ! Mange pas ! Elle est en train de te faire un repas, espèce de teuteux ! Non ! Ah ! Désactive l'autonomie des Sims ! Gameplay ! Désactiver pour l'autonomie, stop ! Je voulais que ce soit tout mignon ! Là, qu'on mettait le plat au milieu et que vous avez tous les deux une petite assiette. Il va s'asseoir là. Après, tu viendras t'asseoir là et vous allez manger des portions. Tous les deux, tranquillou bilou, de ce beau repas devant le coin du feu. Voilà. Mais reste assis là ! J'en peux plus ! Mec, elle va te demander en mariage ! Tu restes assis sur ta foutue chaise devant le feu ! Pélo ! Mais où est-ce qu'il va manger ? Mais tu... Mais ! Je vais canner. Et l'hôtel chante à l'amour. Elle t'a préparé un repas aux chandelles ! Mange avec elle ! Mange et bou... Pourquoi ? Il va où ? On peut plus ! Il va manger tout seul dans la chambre. Bah écoutez, voilà. Le dîner aux chandelles avec les Sims. Un jeu qui arrête pas de bugger et c'est génial. Elle va te parler de mariage. T'as intérêt à dire oui parce que là je pète un what sinon ? Elle lui parle de mariage avant de lui demander en mariage. S'il refuse, c'est la S. Alors, il a l'air ok ! Ok ! Écoute, Florian, ça fait un petit moment. Enfin, on vit ensemble carrément, mais j'ai quelque chose à te dire. Oh my god ! It's time ! Qu'est-ce qu'il va dire oui ? Oui ? Oui ! Enfin ! Après ce dîner aux chandelles, pas du tout réussi. Ils sont trop mignons ! Ils sont fiancés ! Ils sont fiancés ! Wouhou ! Bon, elle est bouffée maintenant. Parle-lui, dis-lui des mots d'amour. Parlez du cheval champion. C'est le nôtre le cheval champion. Prévois un événement mariage. Non, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Allez, le repas, je le mets au frigo. De toute manière, pour ce que vous en avez fait, voilà. Et après, hop, on nettoie tout ça. Et au dodo ! Il va falloir aller faire dodo. Et demain, on vend le nectar et on fait la compétition ultime ! Il pique ultime ! Attendez, parce qu'avant d'aller faire dormir, il faut qu'on demande à notre cheval de s'entraîner, là. Écoute, t'es au taquet, mon dada. Tu vas aller t'entraîner un petit peu. Indique au cheval de s'entraîner avec les tonneaux. Allez, il va dormir, Florian. Il est très heureux, il est méga heureux. Fiancé, fiançailles, ses sims vont se marier. Notez la date. Le poulailler ! Florian va nettoyer le poulailler. Et ramasse les oeufs aussi. Mais regardez l'état du poulailler, mais c'est immonde. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on entend le vent. C'est bon, regardez ! Oh, il s'endorme l'un dans les bras de l'autre. Trop mignon ! Alors, oui, en vitesse accélérée, ça fait bizarre. Ah ouais, il y a d'autres bouteilles parfaitement vieilles, il faut que je les récupère. Ah, elle a besoin de se laver, elle va aller prendre une petite douche. C'est bon, il est le matin, 8h. Parfait. Allez, hop, aujourd'hui, c'est concours épicultime. C'est vendre le nectar. Ah, elle nous appelle ! J'ai entendu parler de tes fiancées, il fait station, ça me fait très plaisir pour toi et Florian. Bah, merci beaucoup ! Même si, en ce moment, on essaie un petit peu de prendre de distance avec toi, parce que t'es un petit peu trop collante. Voilà, voilà. Tu dis ça, je dis rien. Allez, il va venir te nettoyer. Hop, laver d'olies. Hop, laver tous les animaux qui ont besoin d'être lavés. Voilà, voilà. Et après, on vous tré, on vous ton, on fait la totale. Et tout se passe bien. Et toi, oh là là, il faut laver ça, ça c'est très très sale, ça. Après, pour Daphné, dès qu'elle a fini sa douche, il faut qu'elle vienne ici. Et elle va faire super vente. Elle va faire évoluer. Oh, elle a mis cette nouvelle tenue qui est trop mignonne, regardez, elle est trop choupie. Allez, ma poupette. Ah, si, elle rose ici, très bien. Oh, elle est bientôt au niveau 10 ! Elle est bientôt au niveau 10 ! Oh, elle y est presque ! Mais non ! Vous pensez qu'elle va y arriver ? Oh, la super vente, ça l'a fait atteindre niveau 10 ! Ah ! En fait, de les vendre ! Daphné est désormais la jardinière ultime, elle peut acheter des sachets de graines rares contenant l'une des plantes les plus exclusives et les plus chères. C'est bon, on a réussi pour toutes les compétences ! Oh ! Trop bien, trop bien. Allez, va faire pipi, parce qu'elle a envie. Et après, on va faire une compétition. Compétition concours ultime. Oh my god ! Comment ça va, Florian ? Ça va, tu t'occupes de tous les animaux ? Florian, il gère, hein ? Il est au taquet des ouf, hein ? T'es trop fort, Florian. Bravo, merci pour ton soutien. Et toi, tu pisses dans la grange, là. Oh là, oh là, ça c'est sale, ça. Il faut nettoyer aussi, changer de la litière. Oh bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à faire, là ? Tout est à nettoyer. Tout va très très bien. On va aller faire une compétition. Ça va très bien se passer. On va gagner le concours épicultive. Vous croyez ou pas ? Comment il va, Sky ? Sky, il va bien. Tout va bien. Ok. Avant d'aller à la compétition, je pense qu'on va gratter le cou de Sky, curer les sabots, le préparer un petit peu mentalement, physiquement et tout, voyez ? Il faut que je vous montre sa nouvelle tenue, parce qu'elle a une tenue spéciale pour la compétition. Changer de tenue et je lui fais cette tenue-là, un petit peu plus chic et tout. J'ai des CC qui font tenue de cavalière, quoi, pour la compétition de concours épicultive. Allez, 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 allez ! Comment ça va, mes animaux ? Vous êtes trop mignons ! J'ai trop d'animaux. Ils arrivent au galop, ils arrivent, ils arrivent ! Regardez comme ils sont stylés ! Vous allez faire votre compétition de concours ultime ! On va imaginer que Florian, bien sûr, vienne avec elle, vienne la regarder. Donc, il faut que je vous montre sa tenue. Voici sa très très jolie tenue. Cette petite paire de bottes, ça, c'est pas des CC, mais le pantalon d'équitation, c'est un CC. Et là, elle a un t-shirt avec un truc protection en dessous. En fait, on imagine que c'est un peu un... comme un peu un plastron, entre guillemets, protecteur. Et elle va partir en compétition. Donc, pour la compétition, il faut qu'on descende notre cheval, sinon ça bug. Ne l'oubliez pas. Quoi, on peut toujours pas ? Pourquoi ? Pourquoi on peut toujours pas ? Attendez, vous pensez que pour participer au concours hippique, il faut... Parce que là, il y a écrit « recommander ». Genre, t'es pas obligé d'avoir 10 de partout. Est-ce qu'il faut qu'on ait l'or de partout pour avoir le concours hippique ultime ? Oh non, j'ai le seum. Ok, bon, bah on peut pas. Oh non, j'y ai trop cru. Oh non ! Oh, ce sera l'épisode prochain. Oh non ! Donc en fait, je crois que pour participer au concours hippique ultime, il faut avoir or de partout. Comment ça, Dolly envisage de partir ? Non mais attends, c'est bon là, tu es vieille et tu envisages de partir, c'est pas possible, hein. Oh, c'est quoi cette histoire ? T'es où, Dolly, là ? Dolly, stay here. Hop, soit on va te laver, soit on va te... Pourquoi tu veux partir ? Mais non, mais t'es même pas sale en plus, t'as même pas l'air d'être seule, choupipi, t'es tout mignon là. C'est quoi cette histoire ? Ah, là, faudrait qu'on remplisse d'herbes de prairie. Oui, 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 il y a besoin. Et nous, on a besoin d'aller aussi se laver. Bon, il faut qu'on revienne avec l'or à chaque fois en fait. Pour participer au concours hippique, il faut avoir l'or de partout. Mais je sais pas, mais attendez, mais vous, vous avez déjà réussi ou pas à participer au concours hippique ultime ? Est-ce qu'il faut avoir l'or de partout ou pas ? Ah, mais je suis complètement perturbée, là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'épisode prochain, j'aurai ma réponse. Et à l'épisode prochain, nous passons le concours hippique ultime. C'est obligatoire. L'épisode d'après, c'est le mariage, ok ? Et après, peut-être qu'ils vont mettre un bébé en route. Qui c'est, qui c'est ? Oui, oui, oui. Ok, ils ont eu l'or, ils ont eu l'or. Ok, donc là, on a eu 2 sur 5 avec l'or. C'est trop bien. Oui ! Alors ça, c'est très très bien qu'on ait eu l'or. Donc là, pour son aspiration, elle a 2 sur 5. Ah, non ! Le championnat hippique ultime, c'est le samedi ! Ah, d'accord. Donc en fait, c'est juste parce que c'est le samedi, quoi. Les autres concours, c'est n'importe quand. D'accord, les concours hippique ultime, c'est le samedi. Ok, bah à l'épisode prochain, on fait le concours hippique ultime. Et donc là, on est mercredi, donc il reste jeudi, vendredi. Donc jeudi, vendredi, on peut peut-être avoir l'or sur les 2 autres. Ok, je ferai ça en off. Et samedi, on arrive, on débarque, on fait le concours hippique ultime. Et on est trop bien, en fait. On finit l'aspiration. Le but, c'est que je finisse l'aspiration. Mais non, mais on était mercredi, aujourd'hui, fallait que j'aille vendre le nectar. Oh, mais j'en peux plus de moi. Bon, j'irai vendre le nectar vendredi. J'ai pépé, là. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était un gros bazar, sincèrement. On va pas se le cacher. Mais Daphné a beaucoup avancé. Elle se rapproche de la fin de tous ces objectifs qu'elle s'était mis en tant que propriétaire de ranch. Voilà, son ranch Sweetland marche très bien. Elle est très proche de ses animaux. Elle a demandé son chéri en mariage. Et ils vont se marier. Et elle est à deux doigts de participer au concours ultime encore deux jours. Et c'est le concours hippique ultime. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche. Parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501